Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert intéressant dans Krav Maga Self Défense et directeur de KMG France. Dans cette vidéo, nous allons parler des trois phases du combat. Mais avant cela, je vous invite à télécharger votre cadeau gratuit situé sous cette vidéo. Vous avez un lien, cliquez sur le lien pour télécharger gratuitement votre guide offert. Et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour rejoindre les centaines de pratiquants de Krav Maga qui font partie de la communauté KMG France. Alors, les trois phases du combat. Il faut d'abord comprendre que le combat, c'est une histoire qui va se dérouler dans la rue. C'est-à-dire que vous allez avoir une phase de pré-combat, c'est-à-dire tout ce qui va se passer avant le combat. Une deuxième phase de combat, c'est le combat en soi, que ce soit le coup de poing, le coup de pied, l'étranglement, le ceinturage, etc. Et vous allez avoir une phase de post-combat. Et dans votre entraînement, dans votre salle, vous devez pratiquer ces trois phases. Donc la première phase, la phase de pré-combat, c'est une phase extrêmement importante parce que vous pouvez désengager 80 à 90% des situations d'agression en traitant la phase de pré-combat. Comme vous le savez, vous devez être éveillé à votre environnement et vous devez être capable de voir le problème le plus loin possible. Si vous êtes capable de voir le problème à 100 mètres ou à 200 mètres, c'est mieux que de le voir juste à 1 mètre de vous. C'est-à-dire que toutes les situations où vous êtes avec votre iPhone en train d'envoyer un SMS, etc. et la personne se rapproche de vous et se retrouve face à vous, c'est extrêmement problématique. Il vaut mieux avoir le téléphone dans la main et voir à 100 mètres qu'il y a quelqu'un qui a une attitude suspecte, qui a un comportement suspect, qui est déjà peut-être en train de créer des problèmes avec d'autres personnes. Vous ne pouvez pas avancer comme ça avec la tête dans votre téléphone portable à marcher sans regarder face à vous. Vous devez absolument, si vous voulez défendre votre vie, être attentif à votre environnement. Et donc, qu'est-ce qu'on a en pré-combat ? En pré-combat, on a les déplacements tactiques. C'est-à-dire que si jamais je marche dans la rue et je vois quelqu'un arriver au loin, peut-être que je vais changer de trottoir. Juste le fait de changer de trottoir, de mettre la route entre nous avec des voitures qui passent, lui va peut-être se dire, c'est trop compliqué d'aller agresser cette personne, je préfère trouver une autre victime. Peut-être que ça va être de changer votre physiologie. C'est-à-dire que si vous êtes un petit peu perdu dans vos pensées, vous marchez ici, vous voyez quelqu'un au loin, sortir les mains des poches, bomber le torse, être prêt au combat, ça change votre physiologie. De victime, vous passez à, je ne suis pas une victime, je suis prêt au combat. Donc lui, il va se dire, tiens, cette personne regarde droit devant, elle a le torse bombé, elle a les mains sorties des poches, elle a l'air prête au combat, elle a l'air de m'avoir capté dans l'environnement, donc ce n'est peut-être pas cette personne que je vais agresser. En pré-combat, vous avez la possibilité de communiquer avec votre partenaire, avec votre partenaire, avec votre agresseur, c'est-à-dire que vous avez tout un système de communication sous conflit qui va vous permettre de désescalader le problème, de réduire la situation d'agression et finalement, de partir chacun de son côté sans aucun souci, peut-être même en se serrant la main. Vous avez la possibilité de faire des frappes préventives en pré-combat, c'est-à-dire, par exemple, si jamais il vient m'agresser, il me dit que j'ai une sale gueule ou peu importe, je peux, moi, engager les frappes. C'est-à-dire, au moment où lui, peut-être, il va armer son poing, bam, frapper, frapper. C'est-à-dire que je fais des frappes préventives, ce n'est pas du combat, c'est du pré-combat. Le combat, c'est ce que lui voulait me faire. Le pré-combat, c'est moi qui ai décidé d'engager le combat pour éviter d'avoir à combattre avec lui. Donc, tout ça, c'est des notions que vous devez intégrer et que vous devez appliquer à l'entraînement d'un point de vue tactique. La deuxième partie, c'est le combat en soi. Le combat en soi, c'est la situation pure de Krav Maga 7 Défense. Ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez travailler aujourd'hui ? Est-ce que c'est une situation d'attaque au couteau ? Est-ce que c'est une situation d'attaque au bâton ? Est-ce que c'est une situation d'attaque avec un coup de poing direct ? Tout le spectre du Krav Maga, toutes les situations qu'on a en Krav Maga. Et ça, c'est le combat. C'est comment réagir dans telle situation. C'est vous qui devez connaître vos différentes techniques. Ou alors, je vous conseille de vous rapprocher d'un centre Krav Maga global dans votre région pour pouvoir comprendre comment faire pour maîtriser ces techniques. La troisième chose, c'est le post-combat. Qu'est-ce qui se passe après le combat ? C'est-à-dire qu'il m'envoie un coup de poing direct. Je vais faire mes différentes contre-attaques. Qu'est-ce que je fais après ? Donc, lorsqu'il envoie le coup de poing direct, à partir du moment où on est ici, où j'ai frappé, frappé, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je tourne, j'observe l'environnement pour voir si il y a un autre agresseur ? Est-ce que j'observe l'environnement pour voir où est mon chemin de fuite ? Est-ce que j'observe l'environnement pour voir où est la personne avec qui j'étais ? J'étais avec deux copains, il y a eu un combat. Où est-ce qu'ils sont ? Est-ce qu'ils sont partis ? Est-ce qu'ils vont bien, etc. ? Est-ce que j'observe l'environnement pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer ? Mais quoi qu'il en soit, vous devez traiter le post-combat. Dans le post-combat, on peut aussi inclure le fait de fuir, d'aller dans un endroit sécurisé et de se palper par exemple. C'est-à-dire que vous allez dans un endroit sécurisé, vous vous palpez complètement le corps. Si vous êtes à deux, chacun palpe le corps de l'autre. Le but, c'est de regarder les mains pour voir s'il y a du sang. Peut-être que l'agresseur m'a attaqué au couteau, mais je ne l'ai pas vu. Ça a été tellement vite, on était dans l'obscurité, il faisait nuit, il y a eu un combat, je suis parti. Si moi, je n'ai pas remarqué que j'étais blessé au couteau, je peux avoir une hémorragie et je peux tomber dans les pommes sans même m'en rendre compte. Beaucoup de personnes ont été attaquées au couteau, n'ont pas vu le couteau d'une part. Deuxièmement, ils ne s'en sont pas rendus compte parce que vous avez le pic d'adrénaline au moment du combat. Du coup, vous n'allez pas ressentir l'attaque. Sauf qu'à un moment donné, l'adrénaline descend et là, vous allez ressentir la blessure. Vous allez ressentir le fait que votre sang est en train de quitter votre corps et du coup, vous allez tomber dans les pommes. Et si vous tombez dans les pommes en conduisant, si vous tombez dans les pommes dans un endroit où personne ne peut vous secourir, c'est très problématique pour vous. Donc, vous devez absolument réaliser ce genre d'action en post-combat. En post-combat, il peut s'agir de prendre un téléphone portable et de composer le numéro d'approche pour pouvoir le prévenir et lui expliquer ce qui s'est passé. Ça aussi, il faut le travailler à l'entraînement. C'est-à-dire que je dois être capable, avec le rythme cardiaque élevé, de prendre mon téléphone portable, d'enlever la sécurité du téléphone portable, d'aller chercher dans mon répertoire le nom d'approche et de communiquer un message cohérent à un proche pour lui expliquer où je suis et ce qui s'est passé. Voilà, c'est les informations que je voulais vous communiquer aujourd'hui sur les trois phases du combat. Rappelez-vous le pré-combat, le combat et le post-combat. Et rappelez-vous que vous devez absolument pratiquer ces trois phases à l'entraînement pour optimiser vos chances de réussite lors d'un combat de rue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter la vidéo et surtout à partager la vidéo si quelqu'un dans votre entourage aurait besoin de ces informations. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501